Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute la semaine sur les podromes d'Argentan en compagnie des trotteurs ce lundi 15 juillet dans la 16ème course du programme le prix Alain Mimoune qui sera support de Quintet Plus avec des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 301 000 euros. On a 16 concurrents départs, 8 au premier échelon, 2875 mètres et 8 qui vont devoir le rendre 25 mètres dans cette course qui est prévue à 18h. J'aime beaucoup ce lot parce que les professionnels ont répondu présent, pas seulement en nombre mais au niveau de la qualité. C'est vrai que parfois dans les grands prix de province on est un petit peu déçu, ils sont limités au niveau départant, limités au niveau de la qualité. Là on a vraiment les deux et c'est vraiment très intéressant. Moi j'ai privilégié le second poteau dans lequel j'ai l'impression qu'on a vraiment les meilleurs éléments. En tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 15, Harmonista qui est en grande forme. Harmonista qui reste sur une quatrième place dans un lot très bien composé du côté de Vincennes. C'était le 14 juin, il a quasiment un mois, jour pour jour, battu par Arle Gemma et Radames Ghostbuster. Elle battait à Pinanica, la ligne est vraiment très bonne je trouve. L'engagement est également très bon puisque c'est l'une des plus riches au départ. Elle est déférée des quatre pieds comme l'or de ses meilleures tentatives. C'est vrai qu'on la connaît surtout en région parisienne, notamment ces derniers mois où elle s'est vraiment beaucoup illustrée sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant elle a montré qu'elle était capable de bien faire sur les hippodromes de province, notamment à Argentan. Il y a quasiment un an, jour pour jour, elle terminait quatrième d'une course sur ce parcours. D'ailleurs la fin de course était assez plaisante. Elle avait été un petit peu limite au niveau des allures, mais elle avait vraiment bien conclu. Donc voilà, je pense que c'est une jument qui a la pointure d'une telle épreuve. Faudra que ça se passe bien, mais à mon avis elle devrait jouer les premiers rôles. Ensuite j'ai retenu le 13 à récariser. Modèle de régularité pour moi c'est la base de Skinte à récariser. Alors il découvre l'hippodrome d'Argentan, mais on regarde ses performances, il s'est illustré sur quasiment tous les hippodromes de France. Aussi bien sur herbe que sur dur, corde à gauche, corde à droite, il fait tout ce qu'on lui demande. C'est vraiment un chic cheval. Benjamin Rochard le connaît parfaitement. Il n'y a pas de souci également du côté de ce tandem qui a déjà eu l'occasion je crois de faire ses preuves. Je regarde juste un petit peu pour être sûr de ne pas me tromper. Benjamin Rochard qui a déjà eu le 5ème de l'étape du GNT à Lyon-la-Soy, c'était le 10 avril. Graal du Trésor, hymne du Gers, orchestreau qu'il le devançait. Donc vraiment un sacré lot. En tout cas, Antonem qui est réuni à l'occasion de cette compétition et qui à mon sens devrait réaliser une grande performance, peut-être lutter pour la victoire. En tout cas, finir sur le podium, pour moi, ce serait vraiment très logique. En speed, j'ai retenu en 3ème position le numéro 12, Ibiscus Man. C'est un des chevaux de classe, un des 6 ans au départ. C'est vrai qu'il y a les jeunes au départ. Et ce Ibiscus Man, c'est un cheval qui fait preuve d'une dureté assez incroyable. Il met toujours son cœur sur la piste, il l'a encore montré à Sablé-sur-Sarthe lors d'une récente étape du Trophée Vert, pardon, il y a 15 jours. Et c'est vrai qu'il a dû faire les extérieurs pendant plus d'un tour. Et malgré tout, malgré tout, il a quand même conservé la 5ème place. Et c'est vrai que c'est toujours pareil avec lui. Il n'a pas souvent des parcours évidents, mais c'est comme ça qu'il faut le driver, comme dit son entraîneur. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a suffisamment de classe pour figurer sur le podium d'une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 14, 50 Black, qui revient bien. Il l'a montré lors de sa dernière sortie. Alors, il a repris de la fraîcheur, c'était il y a un peu plus de 40 jours. Il avait terminé 4ème de l'étape du GNT à Laval. La ligne est très bonne, battue notamment par Ebitidwell ou encore Y2Cland et Happy Danica. Et c'est vrai qu'il tenait bien sa partie. Alors certes, il était au premier poteau, mais il trottait quand même 1,12,5 sur 2850 mètres. C'est un excellent chrono. C'est un cheval qui a déjà bien fait corde à droite. Ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, il a couru deux fois argentan, 2ème et 4ème. Il est déféré des postérieurs. On lui a laissé un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière tentative. J'aime bien son profil. C'est vrai qu'il a connu une période un petit peu délicate en fin d'année dernière, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est sur le bon chemin. Et je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 7. Je suis parti au premier poteau avec Ivana Derac. Ivana Derac qui est en grande forme, qui n'a pas besoin d'être déféré, qui fait à peu près toutes ses courses, même si elle s'est montrée fautive il y a un mois de cela. Derrière, elle a remis les pendules à l'heure. 3ème, 2ème, Vire et Kabour, une jument qui se plaît corde à droite, qui est bien engagée au premier poteau, qui est associée à François Lagadeuc. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. A mon avis, elle a un ton en dessous des chevaux qui lui rendent la distance. Mais voilà, avec un bon parcours et un bon lièvre, elle est capable de réaliser une performance de choix. En tout cas, c'est une des concurrentes dont il faut se méfier en tête. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 16, Grétof Madrik, qui court de manière rapprochée. C'était excellent du côté d'Anguin il y a 5 jours seulement, le 10 juillet dernier lors d'un quintet, où il a terminé à la vitesse du vent. Il a terminé 3ème dans une très très belle action. Alors voilà, comme je l'ai dit, il court de manière rapprochée. Là, c'est un parcours de longue haleine, il faut rendre la distance. Mais bon, l'engagement est tellement bon que son entraîneur s'est laissé tenter. Je peux le comprendre, même s'il court de manière rapprochée. Il a certainement bien récupéré de ses efforts. Alexandre Bévard lui sera associé. Donc attention, il a déjà couru sur ce parcours une seule fois. C'était il y a un moment, c'était il y a 4 ans et demi. Il avait quand même terminé 2ème. Donc voilà, un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire sur ce tracé, même si c'était il y a un moment. Je pense qu'on peut lui faire confiance, tout du moins pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, Arbour d'Orgère. Difficile à saisir, je crois que c'est un concurrent qui a été entraîné à un moment donné par Laurent-Claude Abrivar. Oui, c'est ça, il est entraîné par Laurent-Claude Abrivar. Il est compliqué, il n'est pas de tout repos, même avec l'âge. Il n'a pas forcément gagné en sagesse. En tout cas, lorsqu'il montre son vrai visage, il réalise de belles choses. Il a déjà fait ses preuves cordes à droite. Sa dernière sortie est un petit peu en demi-teinte. Maintenant, l'engagement est bon. Comme j'ai dit, il a déjà bien fait cordes à droite. Il est déféré des 4 pieds également. Ça, c'est aussi à prendre en considération. Mathieu Motti est un homme en forme, attention. Certes, je le retiens seulement 7ème. Mais s'il venait à se montrer appliqué, il pourrait pourquoi pas réaliser une performance de choix en tête. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 11, Ginko Durossoir. Ginko Durossoir a la particularité d'avoir couru une seule fois sur ce parcours pour une victoire. Alors certes, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Mais c'est un cheval qui vient de bien mieux courir que nos lundi que son classement à Anguin. C'était il y a une dizaine de jours. Et c'est vrai qu'il a fini dans une bonne action. Moi, j'ai bien aimé sa ligne droite. Alors voilà, il y a quand même de l'opposition. Mais bon, il est déféré des 4 pieds. On fait appel à Adrien Lamy. L'engagement est quand même plutôt favorable. Même si c'est vrai qu'il doit rendre la distance. C'est l'un des moins riches au deuxième poteau. Mais honnêtement, au niveau de la qualité des forces en présence, il a le droit, pourquoi pas, de prendre une 4-5ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Hibisqueuse de l'Atom. Je l'aime bien, mais j'aurais préféré qu'il soit déféré des postérieurs. C'est vrai que j'ai regardé. Bon, il vient de s'imposer au Mont-Saint-Michel, déféré des postérieurs dans un bon style. C'est un cheval qui est capable de coups d'éclat. Il manque de régularité. Et comme je l'ai dit, le fait qu'il soit ferré, ça m'ennuie un petit peu. Ses dernières sorties ferrées sont vraiment pas bonnes. Pas bonnes du tout. Que ce soit au niveau des distancés ou alors au niveau des places. Il n'a pas fait l'arrivée ferré depuis 2 ans. Ça fait quand même pas mal, même s'il n'a pas couru énormément ferré entre les deux. Je trouve vraiment que c'est un peu inquiétant. Et c'est pour ça que ce sera juste un regret. En théorie, c'est un cheval qui a une valeur pure, qui peut lui permettre de prendre une place. Maintenant, le fait qu'il soit ferré, ça me refroidit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 15, que j'ai retenu devant le 13, le 12, le 14, le 7, le 16, le 6 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 3. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Je pense qu'il faut aller au deuxième poteau. 15, 13, 12, mes trois préférés. J'ai retenu le 14 en quatrième position qui a repris de la fraîcheur. Chacun se fera son idée. Je pense même que le 7 au premier poteau, ça peut être une bonne base. Peut-être faire un combiné. Mais si, premier chevaux qui me plaisent tout particulièrement. 15, 13, 12, 14, 7 et 16. Vous avez ma sélection qui s'affiche. Mais voilà, à vous de voir. Je pense que les bases peuvent être bonnes. Mais l'autre solution avec un combiné me paraît également assez intéressante. Donc voilà, c'est vous qui allez faire votre choix pour ce quintet. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Demain, vous aurez le résultat du tirage au sort. Si tirage au sort il y a et si il y a gagnant, il y a pour le dimanche. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Et je vous retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada